Tu vas tomber, du coup ! Bah ouais, maintenant il est mouillé. J'ai ensuite mouillé. Voilà, c'est des vacances. Et coucou et bienvenue sur ce nouveau weekly vlog. On est mardi aujourd'hui. Alors oui, mardi. Et c'est les vacances scolaires. Donc ça va être un petit peu chaotique. Parce qu'on a des choses de prévues quasiment tous les jours. Donc des rendez-vous, des activités, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué de faire des vlogs pendant ces deux semaines-là. Mais je vais essayer. Donc hier, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas fait grand chose. J'ai travaillé surtout sur le weekly vlog celui de la semaine dernière. Et c'est tout ce que j'ai pu faire. J'ai dû annuler mon stream. Mon stream Twitch. Donc j'ai fait un planning spécial pour cette semaine-là. Puisqu'habituellement, je stream tous les après-midi. Sauf le mercredi. Et là, comme c'est les vacances et qu'on a plein de rendez-vous et tout ça. Donc j'ai fait un planning. Et finalement, je ne vais pouvoir streamer que mardi et vendredi. Je crois que c'est ça que j'ai noté. Mardi et vendredi pour cette semaine. La semaine prochaine, il faudra que je fasse un autre planning. Parce que ce ne sera pas la même chose encore. C'est compliqué. Les vacances scolaires, c'est compliqué. Et surtout que là, on a pas mal de rendez-vous. Donc on va essayer d'avancer quand même. Ce matin, avec Maureen, j'ai fait essayer à Maureen sa robe. Et on l'a ajustée. C'est pas une robe qui tiendra très chaud non plus pour les fêtes. Mais disons que la taille, sinon, ça va pas. Et là, c'est un centimètre et demi. Je vais essayer de prendre à peu près un centimètre et demi. Sinon, je peux descendre dans un centimètre. Ça, c'est pas un problème. Et là, du coup, ça va être bien l'intérieur au niveau de la poitrine. Ce sera plus large, là. Ça va te laisser la possibilité de manger. C'est cool, hein ? Par contre, c'est pas du tout horizontal. À l'eau et au ? Non, non, t'as deux. Il manque les deux de derrière. D'accord. Je les ai pas faites. J'avais pas pris... Ah oui, tu... Tu fais des nœuds, là. Il y a des nœuds, là. C'est ça. Je pense que ça va le faire. Mais c'est pas horizontal, là. Je pense que l'horizontal, c'est parce qu'il n'y a pas les bretelles, aussi. Pour maintenir le haut du dos. On va continuer comme ça. Ecoute. Tu vois, ça te verra que ça soit un peu large sur le... Mais après, je vois pas trop... Je m'en rappelle plus à quoi ressembler la robe. En vrai, un peu plus serré, ça peut être bien. Ça peut être le sentiment. Oui, je sais, je fais tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça à cierre. Parce que là, il y a vraiment... Si tu veux vraiment avoir... Bon, je ne te fais pas quand même serré, serré. Parce qu'il ne faut pas que tu puisses... En vrai, il y a un peu de serre des fronces, aussi, en plus. Comme ça, c'est bon. Donc ça... Je vais juste... Je ferai juste au niveau de la... De la fermeture. Je ne vais pas refaire les pincels. Voilà. J'ai mis un petit repère, là, pour... Et il faudrait que je recoupe en biais, du coup. Du coup, c'est encore une fois, c'est un truc avec des tailles très hautes, je trouve. Parce que là, il y a encore une marge de couture, hein. Donc, je pense que je ne prendrais qu'un centimètre, là, sur le bas. Oui, parce que là, ça va faire... Ça va faire très court, hein. Je ne prendrais qu'un centimètre. En plus, c'est quoi, la longueur, là, de la... J'ai pris 60 centimètres de longueur de ma joue. OK. Il y a 60 de tissu, et avec un brûlé de peut-être... Deux centimètres. Ça va t'arriver juste au-dessus du jaune, quoi. OK. C'est une bonne longueur. Oui. Ce n'est pas trop long, ce n'est pas trop trop long. Donc, au niveau de la taille, c'est vraiment très, très large, cette robe. Donc, je l'ai resserré. Bon, pas de la meilleure manière. Normalement, il aurait fallu que je resserre les pinces. J'ai juste coupé en biais le dos. Tant pis, je n'ai pas envie de découdre. Donc, j'ai juste coupé en biais le milieu dos. Et, bon, ça ne se fera pas trop, je pense. Ça ira bien. C'est au niveau de la fermeture éclair. On verra ça. Donc, c'est prévu de coudre ça cet après-midi en live sur Twitch. Normalement, a priori, je devrais tout faire aujourd'hui. C'est l'objectif. Comme ça, on sera bon pour la robe de Maureen. Donc, il me reste encore à repasser le tissu et à découper les dernières pièces qui me manquaient. Donc, le deuxième panneau de jupe et les deux pantels qui manquent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Bonjour tout le monde, comment ça va ? Bonjour Caroline, bonjour Marwena, bonjour Garance, bonjour Nini, bonjour Narmalor, bonjour Marie-Christine. Bon, comment ça va ? Est-ce que vous avez fait de la couture ce week-end ? Moi, je n'ai pas fait du tout de couture. Du tout. Là, je reprends aujourd'hui. On reprend aujourd'hui. Ça n'a pas été comme les autres week-ends où à chaque fois on faisait un petit quelque chose. Une petite couture de week-end. Là, il n'y a pas eu. C'est les vacances. Ça y est, on commence avec le planning chargé. Donc aujourd'hui, on va continuer la robe de Maureen. La robe de Maureen, c'est celle-ci. Hop, je la montre de plus près. Une robe de la coupe d'or. Donc, on avait commencé à la coude la semaine dernière. J'ai aussi découpé, je l'ai fait juste avant le live là. Puis, j'ai découpé les morceaux de tissu qui me manquaient pour cette robe-là. Je t'ai découpé les morceaux de tissu qui me deserve. Et je vois un petit peu d'autre le monde en ce moment. Je sais comment je vais faire un petit peu d'essayant. Je t'ai découpé les morceaux de tissu qui me calent. Et je t'ai découpé les morceaux de tissu sur tous les morceaux qui me manquaient pour ce que je suis car. Donc, on va continuer la robe de maure de de la robe-là et la robe-là. c'est ça je suis un peu j'aurais bien aimé finir aujourd'hui mais avec les fronces en fait c'était pas du tout possible à chaque fois je me fais avoir par ses robes à fronces je me dis mais oui c'est bon il faut faire des fronces ben oui mais les fronces ça prend du temps du coup on finira ça quand est-ce que j'ai mis le prochain live je crois que c'est vendredi vendredi on n'a rien Tu te tiens normalement ? Oui exactement, je suis comme ça, mais il faut que tu restes comme d'habitude, je pense que c'est vraiment très léger pour le noir, parce que ça baille un peu ici, c'est pour ça que je l'ai fait dans un faux tissu, parce que je pense que je vais vraiment réduire, mais très très peu de la pince, mais le bas il est bien, après je vais réduire la taille. Au niveau des pinces, au niveau de la hauteur de la taille, ça va ? C'est un peu bas peut-être, non ? Il faudrait la remonter un peu, je pense que je peux bien la remonter du tout. Ça, dans les bras, non ? Là c'est bien, c'est bien, puis c'est pas trop mal ! Parfait ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Et coucou, on est vendredi aujourd'hui et c'est reparti pour une journée normale. On va passer une journée normale, c'est vraiment très très dur les vacances de pouvoir vlogger, de pouvoir streamer, de pouvoir avancer sur mon travail. On a plein de rendez-vous dans tous les sens, avec les filles on profite des vacances, qu'elles sont là pour pouvoir prendre tous les rendez-vous médicaux et compagnie. Et donc c'est compliqué, la semaine prochaine j'ai un petit peu regardé le planning des lives, ça ne va pas être fou non plus. Donc on va voir, il y a encore plein plein de choses à faire. Donc c'est vraiment perturbé, je ne pensais pas que ça serait autant perturbé que ça pour ces vacances là, mais en fait si, en fait je ne peux pas faire mes lives autant que je voudrais, autant que d'habitude en fait, autant que hors vacances scolaires. Bref, bon du coup on est vendredi, c'est le jour des mails, il y aura un live cet après-midi, donc je vais aller préparer un petit peu tout ça. Donc hier avec Lémanthine, elle a essayé la robe, la toile de la Belladone et donc j'ai essayé de la mettre un petit peu à ses mensurations. Donc au niveau de la taille, il était un petit peu large, enfin il y a plein de petits détails comme ça qui étaient un petit peu à revoir, à ajuster. Par rapport au dos, j'ai à peine vraiment pincé le dos, donc ça devrait aller. Maintenant le tissu final, la viscose, ce n'est pas du tout le même tissu que le tissu de ma toile, donc j'ai peur que ça soit passé, que ça soit quand même trop grand. J'ai renié un petit peu plus que ce qui était prévu sur la base, sur la toile, donc j'espère que ça va le faire comme ça. Voilà, parce que je sais que la viscose, c'est vraiment un tissu qui est très très mou, qui se détend très facilement, donc on verra. Alors par contre, il y a juste une chose, c'est que je n'ai vraiment pas assez, je n'ai pas pris en compte qu'il fallait du biais, des choses comme ça. À la base, je voulais faire des enformes pour cette robe-là, pour faire des jolies encolures et des jolies emmanchures, mais le problème, c'est que je n'ai pas assez de tissu pour faire le biais dans le même tissu que la robe. Mais je n'ai pas non plus assez de tissu pour faire des enformes. Donc je pense que je vais quand même faire du biais, mais que je vais prendre une autre viscose, une viscose que j'ai de mes chutes, de mes restes. Je vais tailler mon biais là-dedans, je pense que je vais faire ça, parce que c'est vraiment la limite en quantité de tissu. Là, il me reste encore trois robes à couper dans ce qu'il me reste, et je crois qu'il me reste pas tant que ça. C'est chaud, c'est très très chaud. J'ai vraiment peur de ne pas avoir assez de tissu. Au pire, je commanderais un autre tissu sur une autre boutique, mais ce serait vraiment... Ce serait rageant, ce serait rageant. On verra, on verra, on verra. Bref, allez, je vais faire mes mails. Une nouvelle commande de livre, donc il va m'en rester plus qu'un. Allez, je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, il ne m'en reste plus qu'un. Celui-là, c'est un qui était abîmé, donc je ne vais pas le vendre celui-ci. Donc en vrai, il ne me reste plus qu'un seul livre. On est vendredi, c'est bientôt le week-end, et c'est que le deuxième stream cette semaine. C'est vraiment compliqué. Là, les vacances, c'est vraiment dur. J'ai vraiment du mal à trouver du temps pour travailler. C'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai prévu de terminer la robe, donc celle de la Coupe d'Or. Celle de Mourine, celle-ci. Donc on termine ça aujourd'hui. Celle de Mourine, celle-ci. C'est parti ! Voilà la première robe est quasiment terminée donc là je l'ai suspendue sur le mannequin pour que le tissu prenne bien la forme, prenne bien les plis et comme ça demain matin je pourrais faire l'ourlet du bas et il sera bien horizontal. Donc on se retrouve demain matin pour l'ourlet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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